Oh mon dieu, le chasseur précis sur Shadowlands Avant même de t'introduire à la vidéo, il faut que je te montre un truc tout de suite Voilà, 16 4 DPS, 110 000 dégâts, c'est le genre de dégâts que sort le hunt précis C'est juste monstrueux Voilà, c'est capable de mettre des dégâts hallucinants Dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi Quel est l'enchaînement, quelle est la synergie Qu'est-ce qui fait que le hunter précis désormais est capable de mettre ce genre de bœuf Dans un timing aussi serré Quelles sont les modifications faites au niveau de la classe Il y en a légion Quelles sont les modifications faites au niveau des talents Et quel sera le type de gameplay auquel tu peux t'attendre Sur le chasseur précision Sur Shadowlands, c'est parti Alors, rentrons dans le vif du sujet Détournement, enfin, il fonctionne comme la ficelle du métier Vous transférez la menace Exactement pareil pendant 8 secondes Sauf que c'est à partir de la première attaque que vous faites Donc vous pouvez mettre le bœuf Et ensuite, ne plus vous en soucier Votre première attaque sur le monstre va détourner l'agro Exactement comme la ficelle du métier Donc c'est plus quand vous le posez Il n'y a plus besoin de trop vous embêter Vous pouvez le poser avant le pull et vous êtes tranquille Ensuite, on a la marque du chasseur Qui est baseline Donc qui est disponible de base Avant c'était un talent Il y a juste une toute petite ligne en moins Qui disait que tu gagnais 20 de focus si la cible meurt Alors que c'est pas très grave Et en plus, il y a un truc très intéressant Et qui n'est pas écrit Donc ça, il faut le savoir Qui change aussi au niveau de la marque Je te laisse regarder les GCD Donc GCD, c'est le cooldown global entre chacun des sorts Par exemple, je vais te donner un exemple Je vais faire des flashs multiples Je te laisse regarder le GCD entre mes sorts Ça fait blue, blue, ok Désormais, je vais te montrer avec la marque du chasseur Tu vois bien la différence Attention Miao, miau, miau En fait, un des problèmes de la marque du chasseur Qui était à reprocher C'était le fait que c'était Ça coûtait beaucoup en fait De mettre un GCD Pour changer la marque du chasseur de cible Et là, tu peux la spanner Très rapidement Parce que ça consomme une seconde de moins de GCD Donc ça consomme 0,5 seconde de GCD Ce qui est vraiment très très peu Et qui devient du coup très intéressant Le plus important Et ça, voilà Mais ça, on ne l'avait pas Et ça, valide Ça, c'était indispensable Les yeux de la bête Pour seulement 1,8 seconde d'incantation Tu peux prendre le contrôle du familier Et voir à travers ses yeux Pendant une minute Let's go Voilà Ça, c'était important Sinon, on a On a, on a, on a On a le tir tranquillisant Qui est disant Mais disponible 10 secondes de recharge Annule un effet de recharge Et un effet de magie Sur une cible et demie Tu dispèles la magie Tu dispèles la rage C'est à 1 dispel C'est juste complètement goldé As fuck On est bien content Que ce soit disponible baseline Par contre, il y a un petit nerf Le reste du familier Est passé de 2 secondes A 4 secondes d'incantation Il est mis à 6 Il repasse à 4 C'est beaucoup plus long Beaucoup plus long On a également tir de lien Qui était un talent Qui est désormais baseline Du coup, il y a un nouveau talent Qui prend sa place On va voir ça juste après Donc pour rappel Tir de lien Il pose un truc S'ils se prennent S'ils vont dedans Et qu'ils se barrent Ils font Oh non, je suis immobilisé Voilà Donc ça C'est le tir de lien Il est désormais disponible de base On a également le tir mortel aussi Baseline Bim, comme ça Bim Sans talent Tir mortel Accessible direct Donc tir mortel Pour rappel C'est l'exec du chasseur Ça fait énormément mal 10 secondes de recharge Si la cible a moins de 20% De ses points de vie Tu peux utiliser tir mortel Il y aura des talents Qui fonctionnent dessus Et en plus T'as même le truc ventir Qui marche avec ça Clairement Tir mortel Il y a des trucs à faire En termes de chasseur précis Et même sans rien faire autour Ça fait grave mal Et ça donne de nouveau Une exec au chasseur précis Et ça On kiffe sa maman On a également une petite modif Au niveau du trait de choc Qui dit que Quand tu fais des tirs assurés Sur un trait de choc Ça augmente sa durée De 3 secondes supplémentaires Donc ça rallonge La durée du trait de choc De mettre des tirs assurés Sur la cible La focalisation également Remonte plus vite Donc comparé à avant Là je te laisse regarder A quel point ça va vite La focalisation de base A été améliorée du chasseur Comparé à BF1 And last But not the least On a effrayé la bête Donc effrayé la bête C'est 1,3 secondes de gondon Et ça Ça effraye la bête Exactement Donc c'est un moyen D'effrayer les animaux Donc ça marche en PVP Sur une forme de druide Ou autre Si t'arrives à le caler C'est pas évident Mais voilà voilà Sur un stun Un stun Effrayé la bête S'il est en forme d'ours Par exemple Et ben ça marche Donc c'est très très fort en PVP Sur les druides Ce genre de trucs Et également du coup Effrayé la bête Il y a des situations De lesquelles en PVE Il y a des bêtes Et tu peux vouloir les effrayer Bon c'est très très limité Mais c'est possible Voilà Ça fait un sort en plus Pour le petit chasseur Maintenant on va arriver A la partie talent Et là il y a des modifications De partout Ça change énormément de choses Donc c'est parti Déjà maître tireur Je te mets la version avant Parce que bah Il n'y a plus rien à voir C'est juste plus du tout La même chose Donc maître tireur Pour rappel Quand tu faisais une visée Tu pouvais faire un tir des arcades Ou une flèche multiple gratos Qui sont tes deux sorts principaux En instant Maintenant C'est un gros gros talent De late game De malade Qui synergise sur le critique Donc en gros En late game En critique Si tu le laisses en état Tu fais un build critique Tu découpes la planète Les coups critiques De vos attaques spéciales À distance Faut seigner la cible Qui subit des dégâts supplémentaires Correspondant à 15% Des dégâts infligés En 6 secondes Vraiment vraiment Not bad Pas mauvais du tout Morsure du serpent Reste la même Exactement la même 10 de Foka Tu tiens un coup Qui empoisonne la cible Et inflige des dégâts de nature En 18 secondes Et les corbeaux 1 minute de cooldown Tu mets des corbeaux Qui font des dégâts physiques Et si elle meurt Tu récupères tes corbeaux Ça fait 3300 dégâts Donc un passif Et deux actifs Ensuite On a visée minutieuse Sur ligne 2 Qui a également été changée Pour rappel Avant Ça faisait en sorte Que visée Elle inflige 50% De dégâts supplémentaires Si la cible A plus de 80% De points de vie Ou au moins de 20% De points de vie Donc en gros Tu avais des grosses opens Avec ta visée Et tu avais des grosses fins de vie Avec ta visée Là désormais Vu qu'ils ont remis Le kill shot Ils ont retiré cette partie là Parce qu'en gros Tes exec C'est surtout le tir mortel Qui va être là pour ça Et donc Désormais Les cibles qui ont plus de 70% De leur point de vie Donc en gros Ta fenêtre d'open Va être plus forte Et ta fenêtre de fin Dans tout le cas Va être bien Parce que t'as le tir mortel Et t'as aussi Des synergies Entre tir mortel et visée Mais ça on va le voir Un petit peu après On a barrage Qui était en ligne 6 Qui est remonté en ligne 2 Pour être en comparaison Par rapport avec le tir explosif Donc barrage La différence C'est que désormais Il est capé à 8 cibles Donc quasiment tous les sorts Sont ultra capés sur BFA C'est à dire que La plupart des sorts Visent au maximum 5 cibles Ici barrage C'est à 8 cibles Donc tu peux avoir Des utilisations Dans lesquelles tu sais Que dans ton donjon T'auras des trucs à 8 cibles Et du coup Le barrage va être Beaucoup plus intéressant Sinon on t'a Tire explosif Qui n'a pas changé Sauf que c'est limité A 6 cibles désormais Donc tu mets ton truc Ça explose Ça fait des dégâts de donne autour La troisième ligne N'a pas bougé Donc tu peux aller plus vite T'as ta guérison naturelle Qui revient plus vite Quand tu dépenses de la foca Et t'as ton furtif Basique Simple Et là on a encore Une modification Ligne 4 Focalisation assurée Je te mets par Et l'ancienne version Par là bas Avant quand tu fais Tire assurée Tu réalisais le temps D'incantation De tir assurée De 20% Jusque 2 fois Et quand tu fais Un autre tir C'est dissipé C'était fait Désormais Quand tu fais Deux tirs assurés De suite Tu gagnes 7% De hat Pendant 10 secondes Voilà pourquoi pas Pourquoi pas C'est différent Voilà pourquoi pas Changement d'efficacité Accrue également Parce que de toute façon On n'était pas assez près Donc avant Ça augmentait la durée De tir rapide de 20% Désormais Il inflige 15% De dégâts supplémentaires Donc quasiment autant En plus Il y a moins de durée Et permet à ta prochaine visée De se lancer 30% plus vite Donc encore un moyen Donc un moyen De faire en sorte Que ta visée Soit plus rapide Et plus forte Ensuite On a le Chimera Shot Donc avant Donc avant On avait la marque du chasseur Ici Donc ça a été remplacé Par Chimera Shot Qui était de base Accessible en BM Et ça c'est super intéressant Pour que tu comprennes A quel point C'est très intéressant Je vais juste revenir Rapidement Sur comment ça marche Un hunt précis Donc le hunt précis En gros Il a plus ou moins Deux passifs Qui font sa force Il a sa maîtrise Qui augmente ses dégâts Et sa portée Mais ça Ça ne change pas grand chose Au final Quand t'as pas de pet T'augmentes tes dégâts Pareil ça change pas grand chose Mais ça C'est là où ça devient intéressant Lorsque flèche multiple Touche au moins 3 cibles Votre prochaine visée Ou tire rapide Donc tes gros Deux gros CD offensifs Tes deux gros sorts offensifs Rebandissent Et touche jusque 5 cibles supplémentaires En leur infligeant 60% des dégâts normaux C'est monstrueux Déjà avant c'était 50 Ils l'ont passé à 60 Ça fait trop mal Ok Ça fait trop mal Donc pour rappel Visée c'est quand même Le gros sort offensif Tu fais les flèches multiples Là t'as un buff Qui fait que ta visée Bim Elle va mettre des dégâts Partout autour Et du coup Tu mets grave cher Ok Mais ça Comme tu peux le voir C'est que si tu touches 3 cibles Du coup c'est chiant C'est chiant Donc il faut 3 cibles Pour clivre en une précise de base Et là Ce truc là Ça fait que Ton arcane shot Donc ton tir des arcanes Il devient tir de la chimère Un tir double Qui touche votre cible principale Et une autre cible proche Infligeant 933 points de dégâts De nature à l'un Et 933 points de dégâts De givre à l'autre Donc en gros Sans rien faire Ça va toucher 2 cibles Ça va toucher 2 cibles A chaque fois Ce qui est déjà Complètement énorme Parce qu'en fait T'as pas de clip sur 2 cibles Et dans les donjons Sur Shadowlands Ça arrive très fréquemment Que tu aies que 2 cibles Et du coup Ça prend de la valeur pleinement Et vraiment Mine de rien Sur mon Rekoon de fin de donjon Ça représente une partie énorme Du DPS Entre autres Parce que justement Ça touche 2 cibles gratos Et t'as rien à faire d'autre T'as juste à faire ça Et ça touche automatiquement La cible qui va être à côté C'est vraiment 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 très fort A savoir que là L'arbre de talent que j'ai C'est l'arbre de talent Que joue Genji Après avoir pas mal Farmé le sujet C'est de poser beaucoup de questions Et c'est ce qu'il utilise En mythique plus Pour te donner une idée Ensuite Cette ligne là N'a pas tellement changé C'est un peu C'est des défensifs Ou de mobilité Donc soit tu réduis Le cooldown d'aspect de guépard Et de l'attitude 20% Donc t'es ton gros aspect défensif Et ton gros aspect pour courir vite Soit tu vas plus vite Quand tu te désengages Soit désormais Avant t'avais le tir de lien Maintenant t'as entrave de lien Les cibles immobilisées Par tir de lien Vous inflige 20% de dégâts Au moins 8 secondes Après la fin de l'effet Donc ça Ça va avoir deux utilisations Le leveling Et le PVP C'est tout Mais voilà Ça peut servir 20% de dégâts au moins Infligés à toi même Mine de rien T'as des cas Dans lesquels Ça sera super intéressant Même si évidemment C'est pas 99% d'écart Cette ligne d'une âme N'a pas tellement changé A part les chiffres Qui sont un petit peu meilleurs Donc tirs mortels Tes tirs de la chimère Et flèches multiples Ont 30% de chance De réduire le temps de recharge De tirs rapides De 5 secondes Ce qui est vraiment pas mal Là on avait le barrage Et du coup on a Oeil de mort Et c'est ça dont je t'ai parlé Sur le tir mortel Donc pour rappel Le tir mortel C'est l'exec Il y a désormais Deux charges Sur le tir mortel Ce qui est beaucoup Vraiment beaucoup Et accélère de 50% La recharge de visée Pendant 3 secondes Donc en gros Tu vas récupérer Plus rapidement Tes visées Si tu joues ton Oeil de mort Et donc à chaque fois Que tu vas faire tes exec Tu vas récupérer du CD Sur tes visées supplémentaires Visée c'est déjà Ton plus gros coup de l'offensif Et en gros La rotation a une précise T'as des sorts A mettre à droite A gauche Etc Mais c'est toujours Viser ton sort principal Ça coûte du focus Mais c'est ça Qui fait les vrais dégâts C'est ça Qui met les patates Et donc ton but C'est de mettre Un maximum de visées Idéalement S'il y a 3 cibles ou plus C'est de les mettre en zone Donc tu fais Flash multiple Visée Flash multiple Visée Idéalement Les améliorant Les castant plus vite En mettant tes gros cooldowns Comme précision Comme double dose Mais dans l'idée Ça reste Visée ton cooldown principal Et du coup Le fait d'avoir des execs en plus Si en plus Potentiellement Tu joues le truc 20 tiers Il peut y avoir des choses à faire Mais Là il y a double dose Et double dose C'est également très fort Ça n'a pas changé C'est toujours la même chose Une minute de CD La prochaine visée Tire instantanément Une seconde fois A 100% de sa puissance Et sans consommer De focalisation C'est énorme Ou le prochain tir rapide Projette 100% de projectiles En plus pendant sa canalisation C'est juste énorme Tu doubles les dégâts De ta prochaine visée Ou de ton prochain tir mortel Et t'as juste à cliquer le cooldown Ce qui est vraiment fort C'est qu'en plus Précision C'est sur 2 minutes de cooldown Donc ton gros CD offensif Pour rappel Réduit de 60% Le temps de recharge de visée Et tir rapide De plus Visée se lance 50% Plus vite Pendant 18 secondes Qu'en gros Pendant 18 secondes Tu mets des patates monstrueuses C'est entre autres Ça qui permet D'avoir le burst Sur le burst Que je t'ai montré Tout à l'heure En début de vidéo Double dose Permet de faire Un double visée Et on a du coup Précision Qui était activée Et on arrive Sur la dernière ligne Et il y a également Le truc en plus Donc pour rappel Rapidement Pour revenir sur les talents Quand tu fais Tire de la chimère Ou flash multiple Donc tes principaux Sorts instantanés Tu gagnes 2,5 secondes Sur ton CD de burst Un petit peu Comme un hunger management En voir si on veut Prêt à tirer Vos attaques automatiques A distance 8% de chance De déclencher Prêt à tirer Votre prochaine visée Ne coûte alors Pas de focalisation Et est instantané Qu'en gros T'as des procs de visée Sur tes autoït Et ça C'est Dieu Voilà C'est le nouveau sort Salve A la place de tir perforant Et ça c'est monstrueux Je vais te le lire tranquillement 45 secondes de recharge Fait sabattre Pendant 6 secondes Une salve de flèche Qui inflige 5934 points de dégâts physiques Aux ennemis dans la zone Et bénéfie des effets De Alors déjà 5900 points de dégâts physiques Pour te donner une idée Mon gros sort offensif Donc visée Qui est long à cast Mais qui fait quand même Forcément mal en comparaison Et qui fait 3500 dégâts Salve A l'heure actuelle Elle tape quasiment Au double de visée En zone Bon là déjà C'est full débile Ok déjà c'est incroyable Mais il n'y a pas que ça Je bénéfie ici Des effets de tir piégé Pendant que salve est active C'est à dire que normalement Une rotation classique En chasseur C'est Flèche multiple Visée Flèche multiple Tire rapide Flèche multiple Visée Et t'es obligé Parce que Bon déjà ça te permet De dépenser tes procs Donc ils font un peu plus mal Avec la visée Donc tout synergise un petit peu Donc au final C'est pas déconnant Tu fais ça Ça te permet d'avoir le proc De la visée Qui fait plus mal Sur tes tirs de zone Tu refais des visées Bon c'est bien C'est sympa Mais tu perds un GCD A chaque fois Imagine en burst Le fait de ne pas avoir besoin De faire ça Et en plus d'avoir un sort Qui fait déjà deux fois Les dégâts de visée en zone C'est exactement Pour cette raison Que du coup On est capable de caler Des bursts aussi impressionnants Pour rappel Je vais te remontrer rapidement Donc là Je cale même une petite prépote Pour le plaisir Donc je cale une prépote Je mets la double dose Ce qui fait que ma prochaine visée Fera plus mal Je mets mon gros buff La précision Je mets une salve Pour mettre un maximum de dégâts Et ensuite C'est parti Là je sais que mes visées Elles vont partir en zone Et elles vont faire grave mal Dès que je récupère ma visée Je la respam Et là je suis capable De mettre des dégâts Complètement alléfinant Au moment T'as 16k dps Je suis pas stuffy J'ai rien Et encore Je peux même mettre Des trucs en plus Comme ma congrégation Pour te donner une idée Elle tape déjà plus de dégâts Comme ça Elle redonne de la fouca C'est monstrueux C'est même pas le plus gros Des combos Parce que t'as 30 000 façons De faire des dégâts de zone Tiens par exemple Je peux mettre un flèche explosif Regarde les dégâts Que ça va mettre C'est monstrueux Tire explosif 16k dégâts Bim Juste sur un gcd Je mets 16k dégâts C'est juste Gol C'est vraiment trop fort Et donc en fait En dégâts de zone Tu te retrouves à avoir Des possibilités de malade Tu te retrouves à avoir Ta salle Qui fait grave mal Qui t'applique directement Le tir piégé T'es quand même capable Dans tous les cas De mettre des flèches multiples Comme là Et de remettre après Tes visées entre deux Qui font des visées de zone T'as des légendaires Qui synergisent avec Donc ça je te ferai une vidéo Dédiée sur les légendaires Mais par exemple Là j'ai une légendaire Qui dit Quand les visées Touchent plusieurs cibles Grâce à l'effet de tir piégé Donc ce fameux tir piégé Trois des ennemis Ainsi touchés Sont également frappés Par un tir des arcanes Donc en plus De mettre une visée Qui va faire 60% De ses dégâts en zone De faire ses dégâts Sur la scie principale Ca va rajouter un tir Des arcanes Sur trois cibles What the fuck Du coup Les dégâts sont monstrueux Et le pire C'est que Ca ça sera jamais Vraiment ajusté Parce que Même si il nerf Un petit peu Les dégâts à droite à gauche Comme la salve Qui à mon avis Serait un petit peu Reduité en dégâts C'est le tool kit C'est le tir piégé Qui fait ça C'est le fait de faire des visées C'est le hunt précis En fait C'est juste logique C'est l'ensemble des sorts Qui ont été ajoutés Ou le principe de la classe Qui fait ça Et donc du coup Par exemple Salve Les légendaires Qui sont vraiment bien Comme celle là Par exemple Ca ajoute des dégâts monstrueux Tu as sûrement également vu En plus d'autres légendaires Comme par exemple Celle qui fait que Quand tu mets un piège de goudron Et que tu mets une fusée Ca explose Et ça vise tout le monde Voilà Ca je te ferai une vidéo dédiée Parce qu'il y a beaucoup d'informations Mais rien que là Les motifs de base Au niveau de la classe Sont super intéressants Pour te faire une idée Du gameplay Tu as 30 000 moyens De mettre des dégâts de zone Tu as du contrôle Donc tu as toujours Ton tir de lien Tu as toujours ton piège de goudron Tu as plein de CD défensifs Tu peux dispel Avec ton tir tranquillisant Tu as la redirection d'agro Qui est complètement goldée En mythique plus Et en raid Il y a plein de cas Dans lesquels C'est quand même super pratique D'avoir un chasseur Qui va faire une redirection d'agro En plus de ça Tu as 40 000 CD défensifs Du coup tu as ton loup solitaire Qui réduit les dégâts subis De 20% pendant 6 secondes Qui c'est pas le meilleur Mais quand même Tu as 30% de regain de vie Sur enthousiasme Tu as ton immunité Avec l'aspect de la tortue Alors certes C'est pas élimine A ce que tu t'es déjà pris Mais c'est élimine A ce que tu vas te prendre C'est énorme Donc tu dévies les attaques Et réduis les dégâts subis De 30% pendant 8 secondes En plus de ça Tu as ta mobilité Qui est quand même correct Tu as ton aspect de la guépard Alors qui est certes long Mais tu as quand même Le désengage Qui revient assez vite Et si tu as le talent dessus Tu bouges quand même Assez facilement Et tu as également Fin de la mort Pareil pour reset l'agro Pour faire un mail D'extra Qui est super utile Quand tu es déjà en PVP Simplement tu reset les sorts Et tout Ça détarguer Ça te détarguer de la personne Tu peux reset les agro En mythique plus Il y a tellement de cas Qui sont super pratiques Et évidemment Ta marque du chasseur Qui revient très très rapidement Mettre un ou deux petits clips Là Que tu puisses voir un petit peu A quoi ça ressemble Le chasseur précis en donjon Je te récupère tout de suite Et voilà Voilà du coup C'est tout pour cette vidéo Sur les nouveaux chasseurs précis Pour Shadowlands Hésite pas à me dire Ce que t'en penses Dans les commentaires Si t'es ultra highplay Comme moi Par la classe Qui a franchement Un gameplay qui est tellement Kiffant et plaisant T'as une portée infinie Tu fais trop mal Enfin je sais pas C'est juste un énorme kiff Perso je trouve très très agréable Les nouveaux chasseurs précis Hésite pas à me dire En tout cas Tout ce que t'en penses De tout ça Et également Tiens Quelle est la prochaine spé Que tu as envie de voir En vidéo Sachant qu'on va déjà faire Aussi les légendaires Et les congrégations Du chasseur évidemment Prends bien soin de toi Et on se retrouve Très très vite Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz